à quel volume un ballon en caoutchouc d'une masse de 5 grammes doit-il être rempli de gaz rho égale 0,85 grammes par litre ou c'est un gaz je ne sais pas ce quel type de gaz bon je vous le dis tout de suite ils n'ont pas précisé ici quel type de gaz je peux faire une recherche sur internet aller rechercher bon quand est-ce que on a un gaz qui vaut 0,85 grammes par litre je peux identifier le gaz mais bon l'exercice n'est pas là ça peut-être tout est n'importe quoi comme gaz ici je ne sais pas ce que c'est alors à quel volume un ballon en caoutchouc d'une masse de 5 grammes donc cette petite masse de rien du tout c'est 5 grammes bon doit-il être rempli de gaz généralement c'est les gaz qu'on remplit les ballons on va dire ça comme ça pour qu'ils flottent dans l'air bien sûr il faut que la masse volumique du gaz ici est une importance capitale par rapport à l'air c'est à dire que voilà on va prendre une masse volumique beaucoup plus petite que celle de l'air de façon à ce que le ballon puisse monter mais ici on recherche à quel volume un ballon en caoutchouc d'une masse de 5 grammes doit-il être rempli de gaz pour qu'il flotte là on demande qu'il flotte on demande pas que pour qu'ils montent on demande tout simplement pour qu'ils flottent il ya une quantité de volume de gaz à introduire on va gonfler un certain volume de gaz pour qu'il flotte dans l'air et ça c'est possible alors pour ça on est dans quel contexte on n'est plus dans les liquides on a affaire à un fluide qui n'est pas un liquide ici mais un gaz en d'autres termes qu'est ce qu'on veut on a dans un contexte on a un gaz ce gaz mais c'est l'air l'air de l'atmosphère on a un système qui est le ballon le ballon contient un gaz aussi je sais pas c'est quel type de gaz mais en tout cas je connais sa masse volumique et alors il doit faut de flotter dans l'air il doit rester sur la même position alors qu'est ce qu'on connaît de ce ballon on sait bien que c'est un ballon en caoutchouc mais bon la matière n'a rien à voir là dessus c'est plutôt le volume qui est intéressant et sa masse la masse c'est un ballon de 5 grammes ça c'est le contexte là un ballon gonflé d'un gaz je ne sais pas c'est lequel je voudrais tout de suite et bon ce gaz et ce ballon est en l'air et on veut qu'il flotte donc l'intérêt c'est qu'il qu'on veut qu'il ne monte pas voilà qu'il monte pas donc il faut qu'il flotte il doit rester en équilibre alors on demande quel est le volume justement quel volume pour qu'il y ait justement équilibre quel volume de gaz à introduire pour qu'il y ait équilibre alors je rappelle que là on a un roux de l'air alors roder vous devez connaître par coeur je vous montrer tout de suite le roux de l'air alors ici ce sont les gaz à 0 degrés celsius gaz à 0 degrés celsius alors on a quel type de gaz on a l'acétylène qui vaut 1,17 kg par mètre cube on a l'air qui vaut 1,293 voilà l'air il est là alors il n'y a pas de formule pourquoi parce que c'est un mélange c'est un mélange donc il devrait mettre le mélange mais la composition du mélange mais ici bon c'est pas on va dire un gaz pur l'acétylène c'est du peu voilà c'est un corps pur il contient que du c2 h2 rien de plus par contre l'air c'est un mélange donc ils n'ont pas mis la composition tout ce qu'on sait c'est que la masse volumique vaut 1,203 kg par mètre cube l'air à 20 degrés vaut 1,204 l'ammoniaque nh3 077 l'argon 1,78 bien sûr tout ça à 0 degrés c'est tout des gaz à 0 degrés celsius l'argon le diazote à 1,250 l'isobutane c'est 4 h10 2,67 le butane normal c'est 4 h10 2,7 le dioxyde de carbone co2 à 1,977 vapeur d'eau à 100 degrés c'est l'âge 2 o bien sûr 0,597 0,597 et l'hélium 0,178 5 le dihydrogène h2 0,0899 le krypton 3,74 le néon 0,90 le co monoxyde de carbone 1,250 alors que le co2 il est à 1,976 et l'air 1,222 donc l'air il est compris entre 1,223 c'est compris entre si je prends le co2 dioxyde de carbone 1,9 alors que l'air c'est 1,223 l'air il est compris entre le dioxyde de carbone et le co1,250 donc l'air est compris entre le dioxyde de carbone et en tout cas en masse volumique entre le dioxyde de carbone et le dioxyde de carbone mais plus proche du monoxyde de carbone en masse volumique bien sûr le néon il fait 0,90 alors qu'ici un qui se rapprocherait de l'énoncé serait le néon il est marqué 0,85 0,90 on pourrait se dire que c'est peut-être du néon alors attention à la masse volumique qui est donnée ici elle est donnée en grammes par litre à mon avis c'est peut-être du néon bon je n'en sais pas plus c'est peut-être un autre gaz mais voilà celui qui se rapproche le plus ici c'est le néon 0,85 g par litre alors c'est qui fait 0,85 g par décimètre cube ça fait 0,85 g alors si je mets en litre en mètre cube en mètre cube c'est un millième un millième de mètre cube fait un décimètre cube donc je vais faire 0,85 x 1000 x 1000 g par mètre cube alors 1000 x 1000 g c'est un kilo 1000 g c'est un kilo donc c'est 0,85 kg par mètre cube donc vous voyez que on est proche de 0,90 ça pourrait être du néon pourquoi pas donc c'est 0,85 g par mètre cube et bien maintenant qu'on sait qu'on a les masses volumiques de l'air l'air le rho de l'air égale à 1,293 kg par mètre cube et que le gaz inconnu bon ça m'as un micro qui va gonfler le ballon bien sûr le rho égale à 0,85 kg par mètre cube comme ça on a les masses volumiques c'est pas des pseudos inconnus si vous cherchez un tableau pour l'air vous devez le connaître par coeur comme vous devez connaître la masse volumique de l'eau la masse volumique de l'air est fort utilisée on est dans le principe d'Archimède pour les gaz on est en pleine dans ce qu'on appelle la force ascensionnelle la force ascensionnelle alors on connaît la masse du ballon 5 g et on demande le volume de gaz alors on va faire le traitement cette fois-ci je vais traiter le problème on a un ballon avec une ficelle là le poids de la masse du ballon masse ballon 5 g qui fait 0,05 fois 10 moins 3 kg 5 x 10 moins 3 kg voilà la masse du ballon alors le poids du ballon le poids du ballon bon je vous rappelle qu'il y a un axe horizontal bon un axe d'inertie voilà avec un vecteur unitaire K une origine O Z et bien sûr qu'on a tous des vecteurs parallèles et donc ces vecteurs parallèles vont être projetés on aura Pb non plus vectoriel mais escalaire alors là on a Pb le poids du ballon et il doit être équilibré d'après l'énoncé on demande qu'il soit équilibré avec la force ascensionnelle d'Archimède dans les gaz une force ascensionnelle c'est à dire qu'on doit dire que Pb doit être égal à la force ascensionnelle pour que le corps ne monte pas pour qu'il flotte il faut qu'on ait la force ascensionnelle doit être égal à au poids du ballon bon mais le poids du ballon c'est M fois G le poids du ballon c'est la masse du ballon fois la gravitation ça c'est le poids du ballon voilà je projette directement sur l'axe et on a Rho et là le ballon va déplacer un volume d'air donc c'est Rho R fois G fois le volume d'air déplacé alors justement le volume c'est ce qu'on recherche le volume d'air déplacé on demande le volume d'air déplacé par bien sûr le ballon le ballon va déplacer un volume d'air c'est ce qu'on demande donc l'inconnu c'est le volume d'air on connaît tout alors bien sûr ici j'oublie quelque chose parce que j'oublie quelque chose en fait il y a le poids du ballon mais il y a le poids de gaz donc ici j'ai fait juste une petite erreur je dois prendre en compte le poids de gaz on a un poids poids de gaz et donc la force ascensionnelle donc ici c'est poids de gaz plus poids du ballon j'ai oublié j'ai omis le poids du gaz je m'excuse parce que c'est vrai qu'il y a une quantité de gaz à l'intérieur donc il faut tenir compte du poids de gaz et donc la force ascensionnelle ne voudra pas ceci mais doit être équilibrée et doit équilibrer les deux doit équilibrer les deux forces et ça c'est la force ascensionnelle donc la force ascensionnelle pour qu'elle soit en équilibre avec le poids elle doit avoir le poids de gaz c'est la somme des poids en fait poids de gaz plus poids du ballon c'est la somme des poids c'est le poids total si vous voulez somme des pi là il y en a deux puisque i égale à 1 jusqu'à n égale 2 et ça c'est le poids total poids total qui est la somme de deux poids poids du gaz plus poids du ballon alors bien sûr ici ils sont en vectoriel mais si je projette ils seront en scalaire et ça ça doit être égal à la force ascensionnelle donc je vais rectifier le tir puisque j'ai omis donc il faut aller rechercher la masse de gaz fois la gravitation ça c'est le poids de gaz plus le poids du ballon alors la masse de gaz on la connait puisque c'est 5 6 grammes quelque chose comme ça 5 grammes ça c'est qu'est-ce qui est donné ici la masse de gaz c'est une donnée si je devais mettre données inconnues formules solution la formule bon vous l'avez là la formule elle est là la solution je vais la traiter les données qu'est-ce que c'est c'est la masse c'est rho c'est la masse du ballon rho ballon rho air enfin rho gaz du ballon rho gaz ballon c'est le gaz pour lequel on a insufflé dans le ballon rho gaz ballon on connaît on connaît rho air ça ce sont toutes les données et on connaît bien sûr ce qu'on recherche bien sûr c'est le volume le volume d'air voilà déplacé par le ballon et donc ça correspondra justement au volume au volume de gaz ça ça va donc le volume d'air déplacé sera égal au volume de gaz insufflé volume de gaz insufflé bon on suppose ici la couche du ballon c'est vraiment très fine très fine voilà comme si on avait une couche je veux dire comme si on avait un film donc il n'interagit pas ici le volume c'est le volume c'est le volume vraiment le volume de gaz donc je disais qu'on connaît rho gaz ballon rho air masse ballon donc ce qui veut dire qu'on connaît la masse du ballon on connaît rho air et on recherche le volume d'air qui est égal au volume de gaz qu'on recherche donc je vais retransformer ceci cette équation qui est la formule c'est un petit peu ça rho r il est connu il y a juste quelque chose que je vais modifier c'est le volume d'air je vais l'appeler volume de gaz ce qui vaut le volume d'air le volume d'air déplacé par le ballon vaudra le volume de gaz contenu dans le ballon alors maintenant le problème c'est que Mb on le connaît mais on ne connaît pas la masse de gaz alors je pourrais trouver la masse de gaz assez simplement par la formule rho gv le poids le poids je peux l'avoir non plus puisqu'on sait bien que M rho est égal à M sur V donc je peux dire que la masse égale rho fois V donc la masse je peux écrire que c'est pour un fluide c'est rho fois V elle dépend de la masse volumique rho bien sûr rho gaz fois V gas fois G plus masse de ballon fois G égale rho R fois G fois V gas ici c'est V gas alors si je mets rho G en évidence je vais sortir le G là je les sors je les mets en évidence il va se simplifier avec celui-là donc on aura une équation qui va être simplifiée on aura rho rho R fois V gas F Égale rho 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 plus la masse du ballon alors maintenant je vais faire au gars au r fois vegas moins au gaz fois vegas plus égale ma masse du ballon qui fait roue r moins au gaz le tout fois vegas égale masse du ballon je mets tout en musique, je mets les équations en musique, j'isole, vegas je fais un petit peu de musique ici pourquoi pas, les mathématiques c'est un petit peu de la musique aussi c'est mettre en équation comme une musique qu'on compose un peu la même chose mais là il y a une structure logique bien sûr on va suivre masse de ballon sur roue r moins roue gaz donc je sais trouver et vous voyez bien que là on a bien une formule qui respecte les équations de dimension parce qu'un volume c'est bien une masse sur roue parce qu'on sait bien que roue est égale à la masse volumique si ce n'est qu'ici le roue est une différence de masse volumique tout bonnement ça respecte bien les équations de dimension donc on a bien sans aucun problème simplement là il faut faire juste une différence et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que d'où l'importance ici la soustraction ici il y en a un qui sera plus grand que l'autre on aura voilà un volume donné donc maintenant je vais faire la soustraction pour trouver le volume de gaz le volume de gaz vaut la masse du ballon qui est de 5 grammes je crois ouais 5 grammes ce qui fait en kilos 5 fois 10 moins 3 kg voilà et je travaille en kg par mètre cube bien sûr pour les masses volumiques 1,293 pour l'air kg par mètre cube moins 0,85 kg par mètre cube pour le gaz donné là je travaille en kg par mètre cube donc le volume de gaz sera donné en mètre cube il suffit de calculer juste ceci et on a le volume de gaz donc je vais chercher la catatrice 0,005 visée par 1,293 moins 0,85 et on a et on a je vais recommencer je ne sais pas si je me suis trompé je vais recommencer pour m'assurer de la réponse donc 0,005 divisé par 1,293 moins 0,85 voilà c'est bien c'était bien ça donc ce qui fait 0,0 112 0,0 113 0,0 0,0113 0,0113 mètre cube bon trois petits points je me suis arrêté voilà mètre cube ce qui veut dire qu'on a 11,3 10 mètre cube , ce qui veut dire qu'on a 11,3 11,3 11,3 litre 11,3 gonflé avec un volume de 11,3 litres et ça c'est le volume de gaz que je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est comme type de gaz c'est en 85 bon ça peut être faudrait que je regarde dans les tables bon je ne sais pas bon ici dans les tables ça ne suffit pas de vous dire quel type de gaz que c'est bon le plus proche je vous ai dit que je crois que c'était le néon gaz néon 0,90 c'était le plus proche restant je ne vois pas ce qui est plus proche que ça voilà donc je ne sais pas ce que c'est comme gaz voilà 11,3 litres pour gonfler le ballon pour qu'il reste en équilibre dans l'air et qu'il flotte et il ne montera pas il ne va pas monter je remercie